Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 12 juin 2023. Je regarde l'image. Il y a plein de choses dans le ciel, il y a une évolution qui pour moi est essentielle, c'est le changement de secteur de Mercure, le mental, l'intelligence, la communication, je vais vous en parler. Et puis il y a des planètes dans les quatre éléments. Il y a des planètes en signe d'air, bien évidemment, une planète en signe d'air, c'est le soleil et Mercure, on va voir ce que ça nous engendre comme influence. Nous avons également des planètes en signe de feu, avec Vénus l'amour et Mars l'action. Nous avons également des planètes en signe de terre, il y en a trois, il y a Jupiter la chance, Uranus la créativité, et puis Pluton qui vient de revenir en signe de terre, en Capricorne pendant quelques temps. Et puis enfin des planètes en signe d'eau qui sont, bien évidemment, on les connaît, c'est Saturne la sagesse, c'est Neptune l'intuition, le ressenti, la finesse de réceptivité sur un plan émotionnel. Voilà, donc tout le monde est concerné, le tout est de savoir comment on pioche, dans quelle énergie, dans quel sens, ce qu'on va regarder maintenant ensemble. La semaine démarre donc avec la présence, là, de l'astre solaire qui amorce lundi, un cycle qui est de rentrer dans le troisième des camps du signe des Gémeaux, bon anniversaire, mes troisièmes des camps Gémeaux, et de cette position-là, il apporte ce qu'on appelle de l'énergie de la vitalité, de la confiance en soi, influence solaire, pour mes signes d'air, bien évidemment en priorité, donc très bon pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, très bon pour vous, et également pour les deux signes associés à 60 degrés, qui sont les deux signes de feu qui se relient le mieux, à savoir mes béliers et mes lions. Vous cinq, semaines, marquées par une bonne vitalité et une confiance en vous, certainement accentuées, voilà, on peut aller de l'avant en se faisant confiance, c'est l'idée, l'horizon se dessine, on a une vision globale, une vision d'ensemble qui se fait de façon plus naturelle, les éléments sur lesquels on s'appuie se font avec plus d'assurance, de fondement, de solidité, et de force, tout simplement, la force de l'assurance, donc tout ça est très bon pour vous cette semaine, retenez ça, et puis il y en a une autre qui vient d'arriver dans le secteur des Gémeaux, pareil comme le Soleil, donc qui va concerner les mêmes, cette planète c'est Mercure, Mercure le mental, l'intelligence, la communication, les échanges, Mercure entre en Gémeaux, et Mercure dans cette zone-là, il est très très heureux, pourquoi ? Parce que Mercure a des affinités naturelles avec deux secteurs, enfin il y a un peu avec tout le monde, mais il a des singularités tout à fait particulières, avec le signe de la Vierge, où il a des finesses d'analyse, avec le signe des Gémeaux, où cette mécanisation du printemps, nouveauté, impulsion, rapidité, air, intellectualisation, communication, capacité d'abstraction et d'assimilation, et bien il est très très heureux Mercure dans ce secteur-là, donc il apporte une fluidité oratoire, une aisance d'esprit, une finesse d'expression, j'en passe et des meilleurs, mais tout ce qui correspond à la communication est extrêmement valorisé pour, parce qu'il est puissant dans le ciel, il veut du bien à mes Gémeaux encore une fois, mes Balances, mes Verseaux, mes Béliers et mes Lyons, vous cinq. Mercure, pendant quelques semaines, avec son arrivée en Gémeaux, vous protège et vous rend beaucoup plus fin, beaucoup plus fin dans la communication. Je veux qu'on retienne cette notion-là, on le sait, c'est important, l'avantage d'avoir un Mercure valorisé, sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on doit travailler, il est multiple, pourquoi ? Parce que l'objectif de Mercure, c'est de créer le lien, le point de jonction, l'entente, le comment, c'est une sorte de câble, en fait, de câble abstrait, mais qui permet de passer une énergie de l'un à l'autre, tout simplement, et de s'adapter aux situations. Donc, plus on est fin, précis, adroit, subtil, plus les mots choisis sont faits avec finesse, encore une fois, avec précision, avec un bon ordre, avec une bonne arborescence, en bon moment, sous le bon angle, avec la bonne approche, si on prépare l'oreille de l'autre, qu'on est monocorde, avec de la variation, sans monter dans les tours, on rentre au maximum dans l'oreille de l'interlocuteur. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois des méthodes de communication, non violentes notamment, et celles qui consistent à être fin, précis et bienveillant, et là, on met toutes les chances de son côté, si on choisit le bon angle et le bon moment, et si on prépare l'oreille pour que ce qu'on est à faire passer, la formation qu'on souhaite faire passer dans l'oreille de l'autre marche. Et Mercure en gémeaux, il est très très bon pour ça, voilà la coloration collective. On le sait, par exemple, un Mercure en signe de feu risque de monter de volume, un Mercure en signe de terre risque de se figer, de rester dans une logique très concrète, un Mercure en signe d'eau fonctionne beaucoup à l'intuition, au feeling, au ressenti, au non-dit, aux situations d'ambiance, un Mercure en signe d'air, comme c'est le cas en ce moment, a une plus grande facilité à travailler l'abstraction, le concept, la mise à distance, l'abstrait, donc attention, pas être trop abstrait, mais en même temps, ça connecte pas mal. Cette distance-là, elle est intéressante pour communiquer. Donc, très bon, je suis un peu insistant pour les mêmes, je ne vais pas vous les refaire, vous avez noté. Et puis, les planètes en signe de feu, les planètes en signe de feu, quelles sont-elles ? Deux planètes intéressantes en signe de feu, en Lyon, sont Vénus, on le sait, et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus qui vient de rentrer... Non, Vénus est en gémeaux, j'ai dit des bêtises. En Lyon, j'ai... Non, c'est Mercure qui est en gémeaux, ça m'a plu, j'arrive. Vénus est en Lyon à 6 degrés, et Mars est en Lyon à 13 degrés. Vénus et Mars, c'est très intéressant pour mes signes de feu. Vénus, le charme, la délicatesse, le savoir-faire, l'affection, en feu, les élans, la flamme. Vénus en signe de feu a cette singularité, surtout en Lyon, d'être dans les idéaux, parfois faire un peu attention aux idéaux, si on idéalise, on sait que plus on va idéaliser une relation affective, plus on risque, une fois rentré dans le concret et dans le réel, qu'il y ait une usure rapide. A l'inverse, si on a une relation amoureuse qui est plus pondérée, linéaire, et qu'on joue davantage sur la simplicité, et qu'on crée des relations typiquement d'amitié amoureuse, de partage, d'échange et de simplicité, là on a beaucoup plus de chances que ça dure, que si on monte en volume et en passion, où indiscutablement notre système de fonctionnement fait que ça redescend au bout de quelques temps, et ça c'est imparable. Donc attention mes Vénus en signe de feu, dans tous les cas, plein, 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 plein de charme et de chance sur le plan affectif, pour qui ? Pour mes lions, c'est chez vous que ça se passe, c'est max, mais également pour mes béliers, également pour mes sagitaires, mais plein de charme, mes sagitaires. Également pour mes balances, signes à 60 degrés, et également pour mes gémeaux, hautes séquences à 60 degrés en amont. Très très gâtés en ce moment, mes signes de feu et mes signes d'air, avec tout ce qui bouge au niveau des planètes rapides. Qui vous concerne, vous l'avez vu, j'ai l'astre solaire, et puis j'ai Mercure la communication, Vénus l'amour, et Mars l'action, qui lui aussi est en lion. Il aborde la semaine à 13 degrés du lion, donc très très belle énergie pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagitaires, pour mes gémeaux et mes balances, très belle énergie pour vous aussi, dans la même dynamique. Mars en lion, il est puissant, parfois il attend le dernier moment pour s'y mettre, donc on dit, vas-y, vas-y, et puis il est efficace, une fois qu'il se lève, et qu'il est dans l'action, il est formidable. Voilà pour le Mars en lion. Et puis j'ai également des planètes qui sont en signe de terre, il y en a trois, vous allez voir. Il y a, dans un premier temps, Jupiter. Jupiter, la chance, l'expansion, la chance et l'expansion, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a un état d'esprit positif, il est en signe de terre en taureau, donc il est concret, il est pratique, on se réalise, on voit le bon côté des choses, on fait les choses dans l'ordre, dans les clous. Jupiter, la loi, l'ordre, faire les choses bien et propres, honnête, surtout Jupiter. Jupiter, on veut vraiment donner une sorte de connexion plus constructive avec de l'amplitude. Voilà, pour revisiter l'angle, pour qu'on ait une vision plus globale de l'influence de Jupiter, c'est la planète de la chance, elle est en taureau, elle veut du bien à mes taureaux, chez vous, que ça se passe, la bonne blague. Elle veut du bien à mes vierges aussi, très bon en ce moment, les projets qui sont sur le feu, très intéressants. Mes capricornes, impeccable pour vous, Jupiter, vous voulez un bien fou, mais également pour mes poissons et mes cancers, pour le jeu des 60 degrés comme on fait d'habitude. Voilà, avec Mars, on retrousse les manches, j'ai failli l'oublier cette fois-ci. Et puis il y a Uranus, il y a Uranus qui est aussi en taureau, mais lui il y est, pouf, encore pendant un bout de temps, 2-3 ans je crois. Donc Uranus, créativité, originalité, quand on sent qu'il y a une situation qui coince, qui bloque, qui se fige, Uranus normalement apporte cette petite dynamique créative qui consiste à changer d'angle, à varier, à trouver une approche différente, nuancée, plus créative, on prend la distance et puis on trouve la brèche. C'est ça Uranus, le novateur, le créatif, l'original, celui qui ne fait pas comme les autres. Besoin de liberté avec Uranus aussi, il faut être clair. Donc très bon pour mes taureaux, très bon pour mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons, encore une fois. Uranus vous protège. Et enfin j'ai Pluton, Pluton c'est le gros morceau, toujours pareil, je vous en ai fait un long, long laïus. Il est rentré en 2008, on le sait, dans le signe du capricorne, il en est sorti le 23 mars 2023. Vous vous souvenez de la lenteur de son périple, il fait son tour en 250 ans, donc c'est un peu cohérent en fait. Le 23 mars 2023, il a arrêté de casser les pieds aux capricornes chez qui il était, à ceux qui s'étaient opposés en cancer, aux doubles carrés, aux balances et aux béliers, il vous a laissé tranquille. Et puis depuis le 23 mars 2023, il est rentré en verso, donc il commence à titiller, il est mis en question pour mes débuts verso, mes débuts lion, mes débuts taureau, mes débuts scorpion. Il y a des mutations qui commencent, on commence à en sentir le début, les prémices, les préambules de l'influence et de l'arrivée de Pluton, mais c'est très léger, et là, à partir du 11, de ce dimanche 11 juin, veille de cet horoscope, mais comme je le poste avant, vous aurez l'info avant, Pluton retourne en capricorne. Allez, son dernier passage, mais je ne veux pas qu'on panique avec Pluton. Le dernier passage, c'est toujours le plus constructif en fait. Pourquoi ? Ayons en tête cette symbolique, Pluton a un terrain de prédilection, un terrain dit de maîtrise, là où il est au maximum de sa puissance, qui est dans le signe du scorpion, Pluton-scorpion. Le signe du scorpion, mécaniquement, sur ma logique de saisonnalité, ici en Occident, fait que quand on arrive à la période du scorpion, fin octobre-novembre, là, jusqu'au, en gros, octobre-22 novembre, pour faire simple, il a, ça change tous les ans, il est toujours une petite variable en fonction du calendrier, mais en gros, ça donne ça, il est dans un cycle de vie où les fruits qui étaient tombés sur le sol à la fin de l'été ont commencé à se transformer, à pourrir, pour faire émerger la vie nouvelle, mourir pour renaître, c'est ça Pluton. Donc, la coloration de Pluton, elle est là, il ne faut jamais l'oublier. Donc, quand il passe quelque part, tout ce qui n'est pas solidement arrimé, la bourrasque envoie tout ça balader. Quand c'est solidement arrimé, ça tient la route, ça ne se laisse pas perturber. Quand on a un mode de vie solide, cohérent, Pluton, il ne va qu'exalter la passion de vivre, il ne va pas être nuisible, du tout. Vraiment, je veux qu'on insiste là-dessus. Dès qu'on a quelque chose de moins solide, en revanche, effectivement, ça bouge, c'est logique. Pluton, ras de marée. Et, comme il retourne en Capricorne, c'est son dernier passage. Donc, le dernier passage, c'est la nouvelle vie qui démarre. On en a assez fini du côté ras de marée, destruction, bouleversement. Sauf s'il y a des dossiers qu'on n'a pas encore réglés et qui traînent, traînent, traînent au fond des tiroirs, des placards et qu'il faut résoudre cette fois-ci. Mais dans tous les cas, dans 89% des cas, son dernier passage, qui est le cas-là, à partir du 11 et pratiquement jusqu'en fin d'année, elle est de vous apporter cette pulsion nouvelle, cette énergie de renouvellement, cette dynamique créative, cette force de vie qui vous rebooste, qui vous fait repartir sur des bonnes bases. C'est ça, l'influence de Pluton, lors de son dernier passage, c'est le meilleur passage. On ne va pas paniquer, alors que s'il y en a bien un qui est bon, c'est le dernier de tous et on est en plein dedans. Voilà. Donc, voyez ça positivement. Alors, surtout, très très bon pour mes signes de terre. Alors, les super gagnants de ce dernier passage de Pluton sont, bien évidemment, comme il navigue à 29 degrés du Capricorne. Troisième décan Capricorne, si vous êtes dans une dynamique de transformation, c'est tout bon. Troisième décan Vierge, mais tout le signe, graduellement, mais tout le signe concerné. Donc, très bon pour mes Vierges, mes Taureaux, mes Poissons et mes Scorpions. Pluton veut du bien encore cette année. Profitez-en, profitez-en pour donner l'impact, l'impulsion, la dernière pulsion pour régler ce qui doit l'être et vous lancer dans ce qui doit avancer, aller de l'avant. C'est une bonne dynamique, je vous assure. C'est comme ça que je le vis et je vous encourage à le vivre. C'est très clair. Voilà, c'était un petit tour et puis je terminerai par un truc que j'ai pioché cette semaine. J'ai vu ça, ça m'a interpellé. Il y a des profils comme ça et des gens que j'adore dans la vie. Il y a Christophe André que j'adore, il est formidable, je t'ai vu le voir au Grand Rex. J'adore l'intelligence de cet homme, la finesse d'esprit. Et puis, il y a un autre que j'aime beaucoup qui est Boris Cyrulnik. Et la vidéo que j'ai vue de lui, en gros, c'était une méthode pour se remettre à vivre. Alors, je ne vous fais pas de pub, la bonne blague, pas bon truc, mais la méthode... Alors, c'est intéressant parce qu'il s'appuie sur action, affection, réflexion. Action, affection, réflexion, c'est drôle parce que ça m'a fait écho. Ça m'a fait écho, pourquoi ? Parce que dans ma logique de fonctionnement, lorsque je regarde une carte du ciel, je regarde intrinsèquement ce que j'appelle les trois outils. Action, c'est Mars. Affection, c'est Vénus. Et réflexion, c'est Mercure. Donc, on est vraiment dans des parallèles, parfois, dans les chemins évolutifs. Et bien évidemment, les points sur lesquels je voudrais vous rappeler l'importance de l'utilisation, de l'utilité, qui consiste dans nos outils, potentiellement, à travailler sur l'étroit. Je ne vais pas faire redondant avec lui, ça fait 30 ans que je travaille sur ces angles-là. Mercure, bien communiquer, c'est vraiment fondamental pour éviter les incompréhensions, les tensions. Choisir le moment, le bon angle, les bons mots, tout ça, ça se travaille, ça s'affine, ça s'affûte. Vénus, l'importance de travailler sur sa Vénus. La Vénus, elle a une fonction simple. C'est l'amour, l'affection, la douceur, la gentillesse, la délicatesse, le rapprochement, la générosité, l'envie de bien faire. Ça va de l'altruisme à la passion. C'est toutes les bonnes énergies qui rassemblent. Et puis, à contrario, Mars, c'est les volontés, la volonté, l'affirmation, la combativité, la dynamique, la ténacité, parfois la brusquerie, mais l'offensive, l'action. Et donc, de cet équilibre entre ces trois données-là, globalement, si on travaille sur les trois outils, on est bien équipé dans la vie pour faire face à tout ce qui nous arrive et à les transformer de façon positive. C'est ça, l'angle le plus important pour moi concernant la manière dont on doit utiliser les outils que la nature nous a donnés, qui sont différents selon chacun, mais qu'on doit tous utiliser au mieux parce que c'est l'idée. Voilà, je voulais vous raconter tout ça. C'est un horoscope, tout simplement. Il y a un changement. Là, Mercure arrive. Moi, j'aime bien quand Mercure bouge, quand il est dans une position heureuse. Donc, merci pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages et pour toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble. A très vite, à la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.